Pendant ce temps, l'union de la gauche, on le disait, à peine enterrinée, est déjà en train de se fissurer. Insoumis, socialistes, écologistes, s'étaient mis d'accord sur les candidats à présenter. Mais il y a beaucoup de dissidents qui se présentent quand même, nous explique Romain Cluzel du service politique RMC. Dans la grande majorité des cas, ce sont des candidats socialistes qui veulent maintenir coûte que coûte leur candidature. Soutenus par de grands élus, comme la patronne de la région Occitanie, Carole Delga, ou le maire du Mans, Stéphane Le Foll, ils considèrent qu'ils sont mieux implantés et ont de plus grandes chances de l'emporter. Dans certains départements, comme la Dordogne, c'est simple, il y a un candidat PS dans chaque circonscription face à un candidat de l'union de la gauche. Selon un historique du parti, on pourrait même atteindre une centaine de candidatures dissidentes. Et puis, il y a des cas plus alambiqués. Certains députés PS sortant, comme en Ardèche, ont obtenu l'investiture de la NUP, mais rechignent à intégrer pleinement l'accord, à tel point que des Insoumis envisagent de candidater face à ces députés, ce qui ne plaît pas du tout à une parlementaire insoumise. Bien sûr, c'est handicapant. Toutes les dissidences, même venues des nôtres, jouent le jeu de Macron.